Si ça s'effle, c'est affreux. Ça te paraît comment là ? Comment ? C'est bien, mieux, c'est beaucoup mieux là. Beaucoup mieux ? Ça me va, je suis allé. C'est la 20ème édition des Joutes cette année. Une belle édition avec une programmation très dense, très riche. Et je crois que le public a bien accroché à cette programmation concoctée par Mico Montanaro. C'est l'ici et l'ailleurs en permanence. Et pour nous, ce qui était important, c'était de recevoir cette année des gens qui rêvent leur musique. Et qui abolissent les frontières. C'est faire rencontrer une création de pointe avec un esprit populaire, un esprit ouvert, un esprit de fait. C'est aussi de montrer que ce monde-là, des musiques dites nouvelles musiques traditionnelles et musiques du monde, est un monde extrêmement riche. Il y a un foisonnement de création, des propositions qui sont toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Et c'est terrible de faire des choix. C'est terrible de faire des choses. C'est terrible de faire des choses. C'est la deuxième fois que j'assiste au festival. L'année dernière, je comptais à l'entrée. Et là, j'ai la chance de pouvoir accueillir les artistes. De manière générale, je trouve que c'est le cadre magnifique, d'une part. On a toujours samedi, dimanche, lundi. Ce qui fait que c'est parfait pour les bénévoles qui travaillent quand même très très dur. Je ne suis pas l'exemple au type. Mais bon. Mais il y en a vraiment qui ont le trip de mon âge et qui carbure jusqu'à 4h, 5h du matin. Voilà, c'est une idée brillante. Et ça prend de l'ampleur. Il y a le magnifique article 9, la chorale du chantier, qui est amateur. Mais je suis tout à fait conquise par ce projet. Et c'est ça qui est beau dans le mot joute musical. C'est une confrontation de toutes ces musiques qui viennent du monde entier et qui se confrontent devant nos yeux et baillent la plupart du temps. Parce que c'est tellement riche le côté traditionnel de chaque pays. Et du coup, avec toutes les années de pratique de ce festival, on est toujours surpris par des petites perles, des choses qu'on n'avait jamais entendues avant. Et qu'on ne peut pas entendre hormis ici. Et ça, c'est vraiment le truc qui fait tout. Qui fait tout. L'originalité. Il se passe, il se passe, il ne se passe rien, il se passe tout. La France est une exception quand même par rapport au monde entier où ces musiques là sont hyper présentes. Alors qu'en France, elles sont totalement absentes des médias. Totalement. Voilà. Parce qu'elles sont folklorisées. On dit, ouais, musique traditionnelle, c'est du folklore. C'est un truc de vieux. Mais non, c'est un truc très actuel. Il n'y a pas de mode qui changera. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un socle. Et c'est sur ce socle-là que tout se refabriquera tout le temps. Et donc, le langage, il ne se perd pas. Et donc, il peut se transmettre de génération à génération. Alors que dans les musiques qui se fabriquent dans des studios, il y a des coupures entre des générations. Souvent, à quelques 4-5 ans d'intervalle, il y a des publics qui entendent une musique à un moment. Et 5 ans après, ça leur est complètement étranger. Et ça fragmente, en fait. Alors que nous, on est pour... On défragmente, quoi. Le truc auquel je tiens, par contre, et quand on parle de définition de la musique, pour revenir à ça, c'est qu'il ne faut jamais oublier que la mère nourricière de la musique et de tout, c'est l'Afrique. Toutes les musiques sortent d'ailleurs. Et la musique est la plus complexe rythmiquement. Elle est toujours en Afrique. Et donc, elle est déjà savante. Tu vois les Pygmé qui sont des polyphénies. Les polyphénies, c'est monstrueux. Tout, tout part de la mère nourricière. C'est juste hallucinant. On s'y intéresse vraiment, quoi. C'est le seul pays où les gens savent jouer de la musique à l'âge de 4 ans et dansent sur du 9 temps, du 11 temps, du 13 temps. Ils ne savent pas que c'est de la musique. Ils ne savent même pas que c'est de la musique. Pour eux, c'est un code et c'est normal. Et c'est super complexe quand on les étudie. Et eux, ils apprennent ça tout petit. Par oral. La musique, c'est aussi important que de nous faire. Ça fait une mauvaise différence. Quand on lit entre les lignes des projets artistiques, en fait, tous les musiciens sont là en disant nous avons des racines. Voilà, parce qu'il y a des gens qui nous ont transmis des choses où on a fait un apprentissage d'instruments assez traditionnels comme le galoubet tambourin ou la vieille à roue ou l'accordéon diatonique. Mais en fait, si on veut que cette tradition, elle perdure, il faut à chaque fois la réécrire, la réinterpréter pour qu'elle puisse s'adresser à toutes les générations. Ici, à Coranze, que ce soit les enfants des écoles, de collèges, des lycées, que ce soit les adultes, que ce soit les gens qui font de la pratique amateur, ils ont l'occasion de réellement rencontrer les artistes. C'est-à-dire des hommes et des femmes, voilà, à qui on parle. Eux, ils ont vu ailleurs. Ils ont vu ce qui se fait, ils ont vu les problèmes. Ils savent nos problèmes à nous, ils ont vu les problèmes ailleurs. Voilà, comme Serge Pes qui revenait d'Israël, il disait, voilà, moi j'ai vu ce qui se passe entre Israël et la Palestine. Et quand je fais de la musique, je pense à ça. Et tous les musiciens comme Miquel Montanaro, qui sont des éternels voyageurs, eh bien en fait, voilà, eux, ils nous racontent le monde. Et c'est pas BFM, quoi. Voilà, c'est le vrai monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... 20 ans c'est aussi un cap, c'est un moment qui montre qu'on en est là aujourd'hui et j'espère que l'histoire va continuer pour au moins 20 ans encore. Sous-titrage ST' 501